Bonjour à tous et bienvenue sur Cérial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui m'écouteraient pour la première fois, je m'appelle François Allais, j'ai 21 ans et j'ai créé Cérial Entrepreneur en décembre dernier, en partant d'un principe simple, chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir, et chaque entrepreneur a franchi un câble dans son business grâce à des rencontres. Ce podcast est né d'une passion pour l'entrepreneuriat et pour les entrepreneurs. Je me suis toujours intéressé à ce qu'il y avait derrière l'histoire d'une entreprise et d'un entrepreneur. Comment en sont-ils arrivés là ? Pour le moment, deux formats d'épisodes sont disponibles, le premier, du même nom que le podcast, avec un entrepreneur inspirant sur son parcours et son histoire, et le deuxième, l'entracte, podcast autour d'une thématique et d'une réflexion avec un entrepreneur. Le podcast est disponible sur un bon nombre de plateformes de diffusion, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, ou encore YouTube, et bien évidemment sur serial-entrepreneur.fr. Dans ce huitième épisode, je suis très heureux de vous retrouver avec le cofondateur et directeur général de Région Job, Jérôme Ambruster. Région Job est une très belle réussite bretonne et française, c'est le numéro 2 de l'emploi en France. Au sein du groupe, de nombreuses entités ont été créées, dont le blog du modérateur, Cadreo, Hello Work, ou encore Paris Job. Dans ce podcast, on parle de sa rencontre avec ses deux associés, Guillaume et Gwenaël, de la création et du développement de Région Job en France, ou encore du lancement du blog du modérateur. Mais après, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jérôme. Bonjour François. Je suis très heureux de te recevoir au village aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Je démarre chaque interview sur le parcours de l'interview V et j'aimerais savoir au tout début, qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu souhaitais faire plus tard au tout début ? Alors au tout début, qu'est-ce que je souhaitais faire, je ne savais pas trop. Je suis parti sur une école d'ingénieur au départ parce que ça me laissait le plus de portes ouvertes possibles. J'étais plutôt dans le domaine technique que dans le domaine commercial. Donc j'ai commencé par des études d'ingénieur à Lille. J'ai fait HEI, qui est une école avec prépa intégrée, assez généraliste et où j'ai pris des options au départ plutôt sur la partie mécanique. J'étais intéressé par la partie un peu design, tout ce qui allait autour de cette partie de la mécanique. Et puis j'ai fait après cette école d'ingénieur une spécialisation en acoustique, notamment en acoustique liée à la musique. Donc un DEA que j'ai fait à Paris derrière. Donc c'était très intéressant. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à travailler dans l'acoustique derrière. OK. Donc tu voulais bosser dans la musique à la base ? Pas dans la musique, mais dans... Je restais technique, mais dans des choses qui auraient eu trait à la musique, que ce soit derrière sur les instruments, sur des salles de concert ou sur des enceintes amplifiées, sur des micros. OK. Donc tu étais passionné de musique et tu jouais dans l'instrument ? Je suis passionné de musique comme beaucoup le sont entre 18 et 20 ans. Et après tes études, qu'est-ce que tu fais comme expérience professionnelle, comme première expérience professionnelle ? Alors ma première expérience, c'est une expérience que tout le monde ne fera plus aujourd'hui puisque c'était le service militaire. C'était encore. Ça reviendra peut-être. Et je n'avais pas envie de faire mon service militaire à garder une barrière quelque part et à m'embêter. Et donc j'ai réussi à trouver quelque chose pour me permettre de le faire, ce qu'on appelait à l'époque le VSNR, c'est-à-dire Service National en Recherche. Donc c'était un petit peu comme une coopération. Ça durait plus longtemps et ça m'a permis de travailler dans un centre de recherche à l'étranger qui travaillait en coopération avec un centre de recherche français. Et je suis parti à Berlin donc pour 18 mois pour mon service militaire. Et j'ai travaillé là-bas dans un petit service de recherche médicale qui travaillait sur les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle à partir d'éco-cardiographie. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on n'en a pas beaucoup parlé pendant 20 ans. Mais déjà en 97, je travaillais, je faisais apprendre des réseaux neuronaux, différentes images d'éco-cardiographie, donc d'images de cœur pour essayer d'aider les professeurs et les chirurgiens à prendre les bonnes décisions. Et donc ça c'était, j'ai fait un petit peu de programmation, un petit peu de traitement d'images et puis un petit peu de réseaux neuronaux. Donc c'est là où j'ai eu, on va dire, mes premiers contacts avec la partie un peu programmation et puis un petit peu intelligence artificielle. Avant qu'on continue, j'ai complètement oublié une question, c'est qu'est-ce que faisaient tes parents ? Alors mon père a été ingénieur plutôt dans la partie industrielle, traitement des eaux. Et ma mère a été prof d'anglais, mais a eu quatre enfants et donc a rapidement arrêté à un moment de travailler. Ok, donc leurs deux métiers n'a pas vraiment eu d'influence sur ce que tu as voulu faire après ? Non, je ne crois pas. Pas du tout ? Non. Et donc là on arrive à qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre après cette expérience professionnelle ? Alors ce qui me... Je pense qu'il y a un coup, il y a énormément de chance et de hasard lié à ça. Voilà. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui s'est toujours dit, je montrais ma société. Ce n'était pas une destinée ou ce n'était pas une envie. J'étais tout à fait prêt à aller travailler dans une entreprise, que j'ai fait au départ d'ailleurs, parce que j'ai eu des expériences notamment en Allemagne, dans le secteur parapétrolier, pardon, dans la GED, la GEDT. Donc j'ai travaillé dans différentes entreprises. Ça m'amusait de m'imaginer monter une société et j'avais un très bon ami avec lequel on a imaginé plein de sociétés distinctes, possibles et imaginables, lors de l'heure de l'apéro, qui se développaient pendant les 2-3 heures qui suivaient pendant le repas, mais qui le lendemain matin n'avaient plus de forte réalité ou potentiel de développement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est resté un petit peu dans un coin de nos têtes, mais qu'on n'avait jamais mis en œuvre. Et puis ça a été un déclic lorsque justement tous les deux, on avait 30 ans, où on avait un peu d'argent de côté. On avait 6-7 ans de vie d'entreprise derrière nous, donc on savait un petit peu comment tout ça fonctionnait. Un petit peu dessous de côté, pas encore d'enfant, prêt à continuer à manger des pâtes pendant quelques mois si besoin. Et c'est à ce moment-là où Guillaume, ce très bon ami, m'a appelé en me disant, là actuellement, lui était dans les RH. Guillaume Sambla. Guillaume Sambla, tout à fait, était dans les ressources humaines. Il travaillait dans une SS2I et il recrutait des ingénieurs pour les placer chez ses clients. Et il galérait pour recruter sur Rennes. Et il m'a dit, Jérôme, là il y a quelques acteurs qui commencent à lancer des choses sur Internet. Il y en avait encore beaucoup qui étaient sur Minitel à l'époque. Et ils disaient, ils sont tous en train de se lancer sur Paris, mais il ne se passe absolument rien en région. Et il y aurait peut-être des choses à faire. Et donc, on avait là tous les deux 30 ans. Et c'est à ce moment-là où quelque part, on a pris notre chance. Vous étiez déjà sur Rennes à l'époque ? Non, moi j'étais en Allemagne, je travaillais et j'habitais en Allemagne. Lui était déjà présent sur Rennes. Donc c'est lui qui t'a dit, il y a eu une opportunité à Rennes et on pourrait se lancer. Et à quel moment tu acceptes cette... Parce que c'est quand même un pari de quitter l'Allemagne, d'aller à Rennes et de lancer une boîte à Rennes. Oui, oui, c'était un pari. Après, je n'avais pas énormément de choses à perdre. Voilà, j'avais un poste, mais je savais que j'en retrouverais un autre. En 97, l'activité économique était plutôt bonne. Comme je le disais, je n'avais pas de famille ou de... Donc je n'avais pas grand-chose à mettre en péril. Donc on se disait, allez, on essaye. Ok, super. Donc là, on est en 2000, c'est ça ? On est en 99, oui, fin 99. Tout à fait. Et donc comment s'est passée ta rencontre avec tes associés ? Donc Guillaume, tu nous l'as expliqué. Voilà, Guillaume, on se connaît depuis la maternelle. Donc on se connaît très, très bien. C'est un très, très bon ami. Et lui avait travaillé, avait eu comme stagiaire Guillaume Hervé, qui est un petit peu plus jeune que nous. Et on se disait que ce serait bien de lancer la chose à trois. Et donc il en a parlé avec elle et on s'est lancé tous les trois. Et on a créé la société au 1er janvier 2000. Et ces trois associés étaient… On était tous les trois avec des compétences assez distinctes. Moi, j'étais plutôt sur la partie technique, voir un petit peu gestion de projet et partie un peu finance. Guillaume était beaucoup plus sur la partie RH, donc le métier qu'on allait adresser, et toute la partie commerciale et représentation qu'il aimait beaucoup. Et Gwenaëlle était plus sur la partie éditoriale, communication. Elle venait du droit au départ. Ok. Mais elle s'intéressait beaucoup à toute la partie éditoriale et communication. Donc on s'est retrouvés dès le départ à avoir un trio qui avait des compétences assez complémentaires. Ouais, totalement. Au début, comment ça s'est passé ? Donc vous avez créé cette entreprise dans votre appartement ? Vous bossiez dans votre appartement au tout début ? Alors moi, j'étais en Allemagne, donc je suis revenu en France. Et au lieu de prendre un appartement, un T1 ou un T2 quelque part, j'ai pris tout de suite un T3, voire même T4. Et on a installé directement… On s'est installé dans mon appartement. Donc je vivais dans l'appartement où on a lancé Région de Job au départ. Ok. Qui était basé où à Rennes ? Ah, c'était basé juste derrière les chèques postaux. Ok. Très bien. Donc dans le centre de Rennes. Oui, tout à fait. Et donc cette première année, comment ça s'est déroulé ? Parce qu'en juillet, donc quelques mois après, il y a le groupe Telegram qui devient actionnaire de Région de Job. Ça s'est fait assez rapidement. Oui, ça s'est fait très rapidement. Très rapidement, oui. On a donc lancé la structure au 1er janvier. Et en mars, on avait déjà une activité qui était bien sûr encore petite, mais où on pouvait déjà sentir en mars qu'on avait à la fois du côté des candidats comme du côté des recruteurs. On va dire qu'on avait touché une corde sensible et qu'on avait trouvé un sillon. À la fois, les candidats et les recruteurs étaient très réceptifs au projet, trouvaient que c'était une très, très bonne idée, avaient envie de nous faire confiance sur ce projet-là. Donc, on s'est dit, il faut à la fois accélérer, accélérer dans l'Ouest, parce qu'au départ, ça ne s'appelait pas Région Job, ça s'appelait West Job. On s'est dit, il ne faut pas attendre trop pour accélérer plus dans l'Ouest et puis aussi pour accélérer plus sur lancer d'autres régions. Puisque si ça fonctionne bien dans l'Ouest, pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien dans le Nord, dans le Sud-Ouest, en Alpes, etc. Et là, on avait donc deux problématiques. La première, c'était pour lancer les autres plaques en région, sur d'autres régions. Eh bien, il fallait du monde. Et pour l'instant, on avait tout lancé avec nos fonds propres. Combien d'argent investi ? Ce n'est pas indiscret environ ? Alors, à l'époque, c'était des francs. Je pense qu'on avait dû mettre chacun à peu près 30 000 francs. Si on convertit aujourd'hui en euros, ça paraît très ridicule. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Oui. Mais ça représentait l'équivalent de toutes nos économies lorsqu'on a 30 ans et qu'on n'a pas toujours tout mis de côté. Et donc, qui a développé la première plateforme web ? Alors, on l'a sous-traitée. J'étais le chef de projet, le product owner de WestJob. Par contre, on l'a sous-traitée à une web agency qui s'appelait CyberWest, qui était une grosse web agency qui est montée jusqu'à à peu près 200 personnes, qui était basée à Vannes et qui était une très belle boîte. Et c'est eux qui ont développé la première version de WestJob. Parce que dans les années 2000, le web, c'était quand même… Il n'y avait rien de fait, justement, en termes de référencement, en termes de… Alors, c'était une société qui était justement… 200 personnes à l'époque, c'était énorme. Ah oui, une agence web de 200 personnes en 2000 ? Je crois ne pas me tromper, mais je crois qu'à la fin, ils n'étaient pas loin de 200 personnes. Ok. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, en juillet, le rachat par le groupe Télé… Enfin, le rachat, non. Alors, oui. Excuse-moi, je t'interromps, mais on avait deux choses. Un, il nous fallait des fonds pour développer les différentes régions. Et puis deux, dans l'Ouest, on avait une problématique qui était une problématique de communication. Il fallait qu'on communique dans l'Ouest pour faire connaître les opportunités de carrière de l'ensemble de nos clients entreprises. Au maximum de personnes dans l'Ouest. Et pour communiquer dans l'Ouest, c'est très, très difficile si on n'est pas copain avec Ouest France ou le Télégramme. Parce que non seulement à l'époque, l'ensemble des canaux, des sites web dans l'Ouest, c'était principalement les sites de Ouest France et du Télégramme. Et c'était équivalent pour les radios locales. C'était équivalent aussi pour l'affichage local. Donc l'ensemble de la communication locale dans l'Ouest était très, très fortement prise par Ouest France et le Télégramme, qui sont deux acteurs qui travaillent sur la partie également emploi et mise en relation entre les candidats et les recruteurs à travers leurs journaux. Et les offres d'emploi sur les journaux, ça existait. Et donc, on était directement concurrents de ces deux acteurs et qui pourtant tenaient entre leurs mains la totalité de la communication dans l'Ouest. Donc, on a trouvé une solution en s'alliant avec un des deux acteurs qui nous a amené à la fois une capacité à communiquer dans l'Ouest. Et également des fonds qui nous ont permis d'aller ouvrir l'ensemble des autres régions d'une manière assez rapide. Oui. Donc, en même temps, l'ouverture, comme tu le dis, de Package Job, Nord Job, Est Job, Sud-Ouest Job et Ronald Job. Tout à fait. Après, en 2001, la société devient rentable. Donc, un an après. Pareil, toujours aussi rapide l'extension de région de Job. Oui, oui. Au départ, on n'est pas parti dans une logique de fonds. On a essayé de lever des fonds. On n'a pas réussi du tout à lever des fonds au départ. Les gens nous prenaient pour un... En époque, c'était moins courant. On avait besoin de 200 000 francs et ils nous disaient, en dessous de quelques millions, vous ne trouverez personne qui est intéressée pour vous financer. Ah, OK. Les banques ne voulaient pas nous financer. Donc, on est allé vers des industriels qui, eux, avaient une vision d'atteindre la rentabilité à 3 ans. En fait, on l'a atteint bien plus tôt que ça. Et du coup, en 2003, un autre média devient actionnaire, le groupe Le Monde. Pareil, comment ça s'est fait, cette... Alors, on a fait le choix tout au départ de se dire, plutôt que d'avoir une grosse part d'un petit gâteau, d'essayer de faire grossir le gâteau avec tout ce dont il avait besoin. Et puis, de se dire qu'on aurait peut-être une part plus petite de ce gâteau. Ça a été une option qu'on a prise au départ, sur laquelle on était très en phase. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rentrer le télégramme au départ pour résoudre ces deux premiers problèmes. Après, trois ans après, on s'est retrouvé à devenir un acteur national, Région Job, et à devoir parler avec l'ensemble des acteurs français du recrutement et des grandes entreprises françaises. Et notre présence rennaise, et pas parisienne, donnait une couleur un peu régionale, je dirais même un peu provinciale, pour des acteurs parisiens, que ce soit des clients grands comptes, que ce soit des journalistes parisiens qui parlaient de l'ensemble des services que nous, nos concurrents, pouvaient proposer. On était toujours présentés comme l'acteur sympa, mais de province. Et donc, il nous fallait prendre une image un petit peu plus nationale. Et c'est là où on est allé chercher le monde et le nouvel observateur pour rentrer à notre capitale et nous permettre à la fois de communiquer au niveau national et puis aussi de pouvoir dire à l'ensemble des autres acteurs, on a à notre capitale des industriels qui sont très intéressés par la partie emploi et qui vont continuer à investir dedans. Donc, vous devez compter avec nous au niveau national pour les prochaines années. Ok. Donc, à ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous avec tes deux associés ? Alors, pour nous, c'était que le début. On s'était donné un objectif à 6-7 ans avec le Télégramme au moment où ils sont rentrés. Ok. De là où on voulait arriver, aux alentours de 2007. Donc, en 2003-2004, lorsqu'on fait rentrer le monde Nouvelle-Obs, ça rentre complètement dans notre stratégie d'aller devenir un site référent au niveau national. On recrute énormément de personnes. Le taux de croissance sur notre chiffre d'affaires est très important. On est très, très loin de se poser des questions si on s'ennuie ou pas. On doit aller plus vite que la musique. On a du mal. On court dans tous les sens. Donc, on se pose, je pense, relativement peu de questions. 2003-2004, on l'avance très mal. Finalement, tout va très vite. Donc, ça, c'est impressionnant. Quelques années après, en 2007, Région de Job créé les sous-sites Paris Job et Centre Job. Donc là, du coup, c'est votre premier pas à Paris, en fait. Après, justement, avoir signé Le Monde et le Nouvelle-Obs, comment ça s'est passé, cette arrivée sur Paris ? Alors, on s'était en effet construit notre image un peu par l'absurde en disant, Région de Job, on est les pros des régions. D'ailleurs, on n'est même pas à Paris. Donc, quelque part, ça donnait par l'absurde notre positionnement. En tout cas, c'était très, très bon pour nous positionner. Et par contre, on a eu, au bout d'un moment, on avait déjà plusieurs milliers de clients et on avait tout un ensemble de clients qui nous disaient, je recrute en région, c'est très bien ce que vous faites, mais je recrute aussi sur Paris. Paris, vous ne pouvez pas monter quelque chose sur Paris ? On leur disait, non, non, nous, on ne va pas sur Paris, aller chez nos concurrents. Donc, c'était toujours désagréable. Au bout d'un moment, ça a fini par nous embêter de les envoyer toujours chez nos concurrents. Et puis, le marché de l'emploi à Paris, c'est quand même un marché très dynamique. Donc, on s'est dit, on va aller s'allier avec un acteur parisien qui était très présent dans l'emploi, qui était donc le Parisien. Et on a monté une John Venture avec eux à 50-50 en 2007 pour lancer Paris. Et donc, ça a changé pas mal de choses. Et aujourd'hui, Paris Job, donc la plaque parisienne, est la première plaque en termes de chiffre d'affaires de l'ensemble de la société. Pas étonnant. Donc, vous avez bien fait de prendre ces décisions. En 2010, Région Job devient le site emploi privé le plus visité en France avec 1,5 million de visiteurs uniques par mois en moyenne. Donc là, c'est même pas 10 ans après. Même pas 10 ans après. Donc, c'est quand même assez impressionnant en termes de rapidité, je trouve. Alors, tout va très vite aujourd'hui sur Internet. Donc, il y en a qui vont devenir premiers en moins de 10 ans. Si on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, les évolutions de Facebook, de WhatsApp. Et on ne parle pas de 10 ans, on parle de 2, 3 ans pour une explosion. Alors, l'emploi a toujours été quelque chose de très mature sur Internet. D'ailleurs, c'était toujours un secteur qui a toujours pris les nouveautés d'une manière très en amont, que ce soit sur le Minitel avant ou sur d'autres technos. Et donc, il a été rapidement très mature avec pas mal d'acteurs. Donc, ce qui était de prendre la première place en France par rapport à deux gros acteurs qui étaient à l'époque Monster américains et qui avaient des fonds à son capital avec beaucoup de moyens. Et puis, face à Cadre Emploi qui a été racheté par le groupe Figaro aux alentours de 98, je crois, quelque chose comme ça. Qui était également un très gros acteur. Le fait d'avoir le trafic le plus important aux alentours de 2010, c'était une super réussite pour nous. Oui, j'imagine. Quelques années après, vous lancez le site Cadreo. Un site d'emploi orienté vers le recrutement et la mobilité professionnelle des cadres particulièrement rémunérés. Donc là, c'est une nouvelle entité pour Région de Job. Et un peu avant, il y avait également le lancement d'un blog assez connu, même très connu, le blog du modérateur. Pourquoi cette volonté de justement de lancer d'autres entités encore à côté de Région de Job ? C'est quelque chose qui correspond directement à l'ADN qu'on avait au départ. Notre premier ADN, c'était de se dire, quelqu'un qui cherche à bosser dans l'Ouest et à changer de job dans l'Ouest. S'il y a un endroit où sont rassemblées l'ensemble des offres d'emploi, des opportunités de carrière et des entreprises qui recrutent uniquement dans l'Ouest, eh bien, ça va l'intéresser et ça va intéresser les entreprises également. Donc, le côté d'être référent sur quelque chose de précis fait partie de l'ADN de Région de Job. Par contre, bien sûr, il y a des personnes qui cherchent de l'emploi d'une manière régionale. Par contre, on a certaines typologies de fonctions où le côté région a moins d'importance, notamment sur les cadres dirigeants. Un cadres dirigeant, aujourd'hui, il va peut-être aller travailler à Biarritz, à Lyon, à Lille, à Paris, peut-être même à l'étranger. La carrière va plutôt driver plus que la partie locale. Donc, on s'est dit, pour les cadres sup, la segmentation de référence de Région Job ou de Paris Job ne fait pas forcément sens. Donc, on a décidé de créer quelque chose qui soit adapté au cadre supérieur. On part du principe que, dans l'emploi, une fleuriste en bas du bâtiment, un attaché commercial à Lille, un directeur financier à la Défense et un informaticien qui travaille en télétravail, ils n'ont pas forcément tous le même rapport à l'emploi, le même rapport à la carrière, le même rapport à comment ils recherchent chacun de l'emploi. Donc, on va essayer, sur chacune de nos communautés, d'aller s'adapter au mieux, d'avoir des sites qui soient spécialisés sur chacune des communautés. Donc, on a commencé par les communautés locales avec Région Job, puis après Paris Job, puis après Cadreo. Et on a lancé tout récemment, il y a maintenant pratiquement un an, Hello Work, qui est à destination des professionnels du digital. Donc, on va s'adresser à chaque fois à une communauté en essayant d'être le plus référent pour cette communauté-là. Après, le blog du modérateur, c'est un petit peu plus un… c'est pas un accident, mais c'est quelque chose qu'on a lancé en 2007. Ouais, à peu près, je pense. Ouais, un peu plus de 10 ans, c'est ça. Puisqu'on a fêté les 10 ans l'année dernière, qui était au départ le blog du modérateur de nos blogs emploi. Parce qu'en 2007, on a lancé une plateforme où on incitait l'ensemble des personnes qui avaient du mal à trouver du travail, ou ceux qui avaient envie de bouger et de se faire valoir, de monter un propre blog où ils pourraient parler de leur métier, où ils pourraient parler de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et cette plateforme de blog, elle a duré 4-5 ans. On avait plusieurs milliers de blogs dessus. Et il fallait pouvoir donner des conseils à ces blogueurs. Et on a recruté un modérateur pour modérer l'ensemble de ces blogs. Et donc, c'était le blog du modérateur. Et puis, cette plateforme de blog, elle est arrivée au bout d'un cycle. Et on l'a arrêté parce que c'est partie blog. Donc, c'était une plateforme où il y avait plein de blogs, en fait, différents. Oui, je pense qu'on devait avoir à peu près 30 ou 40 000 blogs, quelque chose comme ça. Ok, donc sur différents sujets, différentes thématiques. C'était des personnes à titre perso qui montaient sur cette plateforme un blog pour dire, « Voilà, je suis graphiste, voilà ce que je sais faire, voilà comment je le fais. » Et qui parlaient un petit peu de l'actualité, par exemple, du graphisme, parce que c'est mon métier. Mais les réseaux sociaux professionnels ont remplacé toute cette partie blog perso liée à ma carrière, quelque part, avec le temps. Donc, ils sont arrivés au bout d'un cycle, au bout de 4 ans, 4-5 ans. Donc, on a fermé cette plateforme de blog. Il ne faut pas hésiter à fermer les choses qui ne font plus sens. Par contre, le blog du modérateur, à force d'aider des personnes à bien gérer leur site web, à bien gérer leur blog, à rester au courant de tout ce qui se passe sur Internet, on a commencé à avoir un savoir-faire et des compétences très affûtées sur le sujet. Et donc, on s'est dit, vu que nous, ça nous sert, ça va continuer à servir aussi d'autres personnes. Donc, on va continuer à développer le blog du modérateur, mais en l'ouvrant, pas seulement à la plateforme de blog, mais à l'ensemble des professionnels du web. Et donc, aujourd'hui, le blog du modérateur, c'est 1,5 million de visiteurs. Oui, c'est le premier blog dédié aux professionnels du digital en France. C'est devenu quand même un super… C'est un très, très bel outil. Voilà, clairement. En 2016, vous faites l'acquisition de Talents Détection, une plateforme de gestion de candidatures en mode SaaS, afin d'accompagner les recruteurs des PME et des ETI dans les différentes phases du processus de recrutement. Là, c'est une nouvelle acquisition d'une nouvelle entité, du coup, pour Région de Job. Et cette même année, vous lancez également l'incubateur RH, donc Région de Job Start, si je ne me trompe pas, pour cibler justement les startups dédiées au RH. Pourquoi avoir lancé cet incubateur ? Alors, cet incubateur, on l'a fait pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'on a été startup aussi. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est une startup à 200 personnes. On n'est plus totalement une startup. Mais on l'a été et on le reste au fond de nous-mêmes. Et donc, ça nous intéressait de renvoyer aussi un peu l'ascenseur et d'aider des jeunes startups qui se lancent dans un segment où on pourrait les aider. Donc, c'est pour ça qu'on s'est segmenté sur la partie RH ou formation, donc celle sur laquelle on a des savoir-faire, on a des compétences, on a des data, on a tout un ensemble de choses pour leur permettre d'accélérer plus vite. Le deuxième point, c'est que c'était aussi pour nous une possibilité de se remettre un petit peu, pas en cause, mais de se confronter d'une manière régulière avec des personnes qui inventent des choses nouvelles et de voir un petit peu leur dynamisme, leur inventivité. Et en apprenant et en aidant quelqu'un, on apprend aussi soi-même. Et puis, ça peut de temps en temps se permettre de se remettre un petit peu en cause sur certaines choses. Donc, on trouvait ça sain d'aider des boîtes plus jeunes qui sont tout au départ de leur aventure. Et on a donc lancé ça, on en est aujourd'hui à la deuxième édition. On a accueilli trois entreprises, trois jeunes startups pour la première édition. Et puis là, on en a déjà intégré deux pour la deuxième édition. Et on va probablement en intégrer une troisième d'ici cet été. Ok, donc une dizaine de startups déjà incubées. Aujourd'hui, six. Six, ok. Est-ce que là, au niveau de ta carrière d'entrepreneur, est-ce que tu as bénéficié de mentoring ? Est-ce qu'il y a eu des entrepreneurs qui t'ont accompagné ou qui t'ont inspiré dans ta manière d'entreprendre ? Alors, dans le réseau Rennais, on a beaucoup discuté avec différents entrepreneurs qui étaient comme nous dans le web au départ. Donc, entre pairs, on a pas mal échangé. Il n'y avait pas de gros entrepreneurs du web puisqu'on était un peu tout au début. Donc, il n'y avait pas énormément de bouteilles autour de nous. Après, le fait de faire partie d'un groupe industriel permet d'avoir accès à des... Justement, à des personnes avec un petit peu plus d'expérience, plus dans la partie... Pas dans les parties Internet, mais dans les parties business, com, relations presse. Donc, des choses dont on a besoin aussi, même si on a besoin dans un business Internet, même si ce ne sont pas des choses qui sont plus anciennes que l'Internet. Et là-dessus, ils nous ont permis d'avoir pas mal de recul sur pas mal de choses. Donc, le groupe Telegram nous a pas mal supporté. Et en parlant de mentoring aussi, si je ne me trompe pas, tu es parrain chez Yahoo Bretagne ? Alors, non. Pas du tout ? Non, raté. Je ne sais pas que je ne voudrais pas, mais j'ai fait... Je me suis beaucoup investi, moi, dans la French Tech Rennes-Saint-Malo. Oui, voilà, c'est ça. Dans les 3-4 dernières années, j'ai fait partie du directoire et c'était tout le lancement. Donc, il y avait énormément de choses à monter. Donc, tu accompagnes d'une certaine manière aussi d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes entrepreneurs ? Tout à fait. Voilà. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte justement de les aider, de les accompagner ? Beaucoup de fraîcheur parce qu'une entreprise qui fait 200 personnes, elle est un petit peu plus lourde qu'elle n'était quand on était 15. Mais ce qui est normal aussi, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc, il y a tout un ensemble de choses où il faut prendre un peu plus de temps pour décider et pour agir. Le côté timing très, très court d'une startup est super euphorisant. Et donc, le fait de pouvoir essayer d'améliorer les choses pour qu'elles puissent, dans un temps court, avoir le maximum d'aide et de soutien pour pouvoir bien démarrer, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes pour Région de Job et puis pour toi aussi ? Alors, les prochaines étapes pour Région de Job, c'est de continuer, alors bien sûr, à se développer sur notre secteur. Notre objectif, c'est de devenir le leader en France. Même si en 2010, on avait le trafic le plus élevé, il y a d'autres acteurs en France qui étaient encore plus puissants que nous. Aujourd'hui, on est deux secondes sur le marché français. Notre objectif, c'est d'aller prendre la place de premier et de continuer à se développer sur peut-être différentes communautés, des nouvelles communautés, ce qu'on n'adresserait pas encore correctement. Pourquoi pas aller faire un tour à l'international ? On étudie pas mal de pistes et on est en train de s'organiser pour pouvoir les traiter mieux parce que ça ne se fait pas sur un coin de table le fait d'aller à l'international. Il faut vraiment s'investir fort et pour l'instant, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas su investir suffisamment pour l'instant. Donc ça, c'est pour Région de Job. Et du côté de moi, c'est une très bonne question. Comme je le disais, le fait de s'organiser pour aller vers l'international et puis pour faire un petit peu plus de travail sur la partie acquisition externe, c'est-à-dire l'achat d'autres entreprises, on est en train de se réorganiser chez nous et pour que je puisse prendre plus de temps pour cette partie acquisition externe et développement international. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire pour l'instant tous les 3-4 ans, à changer un petit peu, pas forcément de fonction sur le papier, mais de changer un petit peu les choses dont je m'occupe d'une manière prioritaire. Et ça me permet à chaque fois de rester curieux, de garder de l'intérêt pour ce que je fais. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourrait y avoir plus palpitant que ce que je peux faire aujourd'hui. Donc je ne m'estime pas malheureux du tout. Il faut aussi préciser qu'à la base, vous étiez trois associés. Et au final... Je suis le dernier des Mohicans. Oui, tout à fait. Donc il y en a un qui travaille, Guillaume, qui travaille au groupe Telegram. Donc dans des autres entités du groupe Telegram, qui est une société assez diversifiée. Et Gwenaëlle qui est partie sur d'autres horizons. Après, derrière, on verra bien. Je n'ai pas pour objectif forcément de prendre ma retraite chez Région Job. Mais tant que je pourrais être utile et que je m'éclate, je pense bien continuer à rester. Dernière question, Jérôme. Qui sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast ? Alors, ceux que j'ai pu croiser et qui ont, je trouve, des parcours qui imposent le respect. Il y a d'un côté David Leray. Qui, après avoir lancé un site dans l'immobilier, dans les flux, puis dans les vacances. Puis aujourd'hui, il y a un profil plus d'investisseur et quelqu'un qui a passé 20 ans dans le web aussi à différents niveaux. Donc il serait probablement intéressant à écouter. Et Daniel Gerges qui, lui, a, pareil, travaillé en tant que patron, monté plusieurs start-up, a travaillé en tant que patron dans des start-up très différentes. Et un top parcours sur Rennes, mais au niveau France aussi. Ok, très bien. Écoute, Jérôme, je te remercie. Merci à toi. Partager cet échange. Et puis, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube ou encore Soundcloud. À vous abonner également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. À laisser vos avis sur les différentes plateformes, c'est très important. Et puis, à le partager à votre réseau si cela vous a plu. On se dit à très vite, très certainement en septembre prochain avec de nouveaux entrepreneurs. Allez, ciao !